... Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue encore une fois à cette nouvelle édition de Midi au Caire pour passer en revue ensemble l'actualité locale, politique, économie, culturelle et sportive en Neve-Egypte et également sociale. A la une aujourd'hui de cette édition de Midi au Caire, on parle sur le plan politique de l'entretien téléphonique entre le chef de l'État, Abdel Fattah Al-Sisi, et son homologue russe, Vladimir Poutine. Le président Abdel Fattah Al-Sisi a donc convenu avec son homologue russe Vladimir Poutine lors de leur appel téléphonique vendredi de reprendre complètement les vols entre les deux pays, en particulier dans les villes égyptiennes d'Urgada et de Sharmeshire. Le porte-parole présidentiel Abdel Fattah Mrodi a déclaré que les discussions ont porté sur les moyens de promouvoir la coopération bilatérale, en particulier dans le domaine du tourisme. Le président Al-Sisi a salué la reprise des vols entre les deux pays, exprimant l'espoir que la décision donnerait un élan aux relations bilatérales et stimulerait le tourisme. M. Poutine a souligné la volonté de son pays de promouvoir la coopération avec l'Égypte dans divers domaines, saluant les réalisations de l'Égypte dans les domaines du développement économique et social, ainsi que la mise en place de mégaprojets nationaux. Il a également salué les efforts de l'Égypte pour améliorer le climat d'investissement et développer l'infrastructure. Le porte-parole a déclaré que les pourparlers ont également abordé les problèmes régionaux et les derniers développements liés au dossier du barrage éthiopien. Et toujours sur le plan politique et la volonté de l'Égypte d'aider la Libye. Le président Abdel Fattah Al-Sisi a affirmé que l'Égypte était prête à aider son voisin occidental, la Libye, à protéger ses frontières stratégiques. Lors d'une réunion avec un certain nombre de hauts commandants de l'armée, après la prière du vendredi, le président Abdel Fattah Al-Sisi a déclaré que l'Égypte avait l'expérience et les capacités nécessaires pour aider l'administration libyenne à cet égard. Il a ajouté que l'Égypte pourrait exporter de 1000 à 2000 mégawatts d'électricité vers ce pays d'Afrique du Nord. Par ailleurs, le président a salué les efforts considérables déployés par le personnel de l'armée et de la police au cours de la période écoulée pour renforcer la stabilité dans le pays et lutter contre le terrorisme. En ce qui concerne le projet national de développement de la campagne égyptienne, le président Abdel Fattah Al-Sisi a déclaré que le projet visait à moderniser tous les composants de l'infrastructure, y compris l'eau, l'électricité, le gaz naturel, l'assainissement, le revêtement des canaux, le revêtement routier et d'autres services. Et toujours en Égypte, et en ce qui concerne le dossier sanitaire de la pandémie du Covid-19, le ministère de la Santé a annoncé que 676 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris du Covid-19 à 166 024 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 884 nouveaux cas positifs et 45 décès avaient été détectés. L'Égypte a comptabilisé jusqu'à présent un total de 220 668 cas de contamination, dont 12 959 décès. Et sur un autre plan plutôt économique, avec les déclarations de la directrice du Fonds monétaire international, qui a assuré que l'Égypte serait l'unique pays arabe à réaliser une croissance économique en 2020, le directeur du département du Moyen-Orient et de l'Asie centrale au Fonds monétaire international, la Djihad Azour. Il a assuré que les mesures prises par l'Égypte pour amortir les conséquences du Covid-19 sont décisives et les facilités de crédit d'une valeur de 100 milliards de livres égyptiennes lancées par le gouvernement soutiennent l'économie. Un compte rendu. Les mesures prises par l'Égypte pour amortir les conséquences du Covid-19 sont décisives et la facilité de crédit d'une valeur de 100 milliards de livres égyptiennes lancées par le gouvernement soutiennent l'économie. C'est ce qu'a déclaré le directeur du département du Moyen-Orient et de l'Asie centrale au Fonds monétaire international, Djihad Azour. M. Azoua a affirmé que la Banque centrale d'Égypte jouait son rôle et a stimulé l'économie en précédent à une baisse importante et imprévisible des taux d'intérêt de 3% en assurant la fluidité de la monnaie et en offrant des certificats d'épargne avec un rendement de 15%. La flexibilité du taux d'échange et du niveau des réserves monétaires assure une protection à l'économie égyptienne face au choc dû au rétrécissement de l'économie mondiale, a-t-il indiqué. En effet, le Fonds monétaire international prévoit que l'économie égyptienne continue à enregistrer un taux de croissance élevé dans la région grâce au programme de réforme économique adopté par l'État selon le centre de presse du Conseil des ministres. L'Égypte est le seul pays de la région dont l'économie devrait croître en 2020 en dépit de la crise du coronavirus. A estimer le FMI, prévoyant que l'Égypte occupe la sixième place parmi seulement 18 États dont l'économie devrait connaître une croissance en 2020, selon une infographie publiée par le centre de presse du Conseil des ministres, jetons la lumière sur les prévisions et les estimations des institutions économiques internationales sur l'économie égyptienne. Le FMI estime que le taux de croissance égyptien atteindra 2% en dépit de la crise du coronavirus et que le gouvernement cherche à réaliser un taux de croissance de 4,2%. Et toujours sur le plan économique, avec la ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashot, et le ministre du Développement local, Mahmoud Sharawi, ont tous les deux assistés jeudi à la signature de trois mémorandums d'entente avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement à la Berde, les gouverneurs du Caire et d'Alexandrie et l'autorité des nouvelles communautés urbaines dans le but d'annexer les deux gouverneurs et la ville du 6 octobre au programme pionnier de la Berde intitulé « Ville verte ». Un compte rendu détaillé. Lors d'une réunion avec les responsables de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, pour la signature des trois mémorandums d'entente, la ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashot, a affirmé que l'Egypte progressait, via des plans évidents, dans la transformation vers l'économie verte pour servir de modèle régional pionnier, dans ce domaine partant de l'importance majeure de préserver l'environnement et régaliser un redressement et une croissance durable. La signature des trois mémorandums s'inscrit dans le cadre de la visite que la présidente de la Berde, Odile Renoé-Basso, effectuée en Égypte, laquelle est la première au Moyen-Orient après son élection à ce poste en octobre dernier. Ciblant un excès sans ville par le monde d'ici 2024, le programme de Ville verte vise à aider les CIT à relever les défis environnementaux, améliorer la qualité de la vie et lutter contre les impacts du changement climatique via un plan d'action mis en œuvre conjointement avec la Berde pour fournir le financement nécessaire au projet à réaliser et qui couvre plusieurs domaines. Pour sa part, M. Chahraoui a souligné la grande évolution dans la coopération entre l'Égypte et la Berde qui constitue partenaire principal du ministère du développement local dans le projet de traitement des eaux usées du drain de Ketchner d'une valeur de 79 millions d'euros et lequel est mis en œuvre dans trois gouvernera Rarbeya, Khafrechik et Dakhleya. D'autre part, Mme El Moshat a assisté à la signature d'un accord entre Mme Renaud-Bassou et la présidente exécutive de la gestion du portefeuille des investissements à Aquapower Egypt, société pionnière de secteur privé opérant dans le domaine de l'énergie propre depuis 2004. D'un montant de 114 millions de dollars, cet accord vise à mettre en place la plus importante centrale d'énergie solaire qui doit ajouter 200 mégawatts aux capacités de l'Égypte. Et le ministère de la Solidarité sociale commencera à partir de dimanche à décaisser une allocution exceptionnelle pour un montant total de 4,5 millions de livres égyptiennes à près de 2 696 guides touristiques. La ministre de la Solidarité, Nivine Al-Khabej, avait donné son aval au versement d'une prime exceptionnelle d'un montant de 500 livres pendant 4 mois au guide touristique enregistré sur les bases de données du ministère des Antiquités et du Tourisme. L'État tient à assurer une protection sociale à ses citoyens, notamment en temps de crise, a affirmé Al-Khabej lors d'une déclaration de presse, ajoutant que le premier versement de cette prime avait été fait en septembre 2020. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'autres lancées par le gouvernement à l'appui du secteur du tourisme pour l'aider à surmonter les conséquences de la pandémie du coronavirus. Sur un autre plan, mais plutôt culturel, l'Institut des recherches sur le pétrole a reçu deux médailles, l'une d'or et l'autre d'argent, au Salon international de Beyrouth pour l'inventivité, a affirmé le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Khaled Abdel-Rafour, le directeur de l'Institut de recherche sur le pétrole, Yasser Mostafa, a pour sa part indiqué que près de 70 inventions de 14 États avaient participé au Salon et a été jugé par des arbitres internationaux. Et encore une nouvelle en Égypte, le service de représentation commerciale a annoncé le lancement de son nouveau site web www.esc.gov.eg dans le cadre des directives de la ministre du Commerce et de l'Industrie, Névin Djamra, de développer les services prestés aux exportateurs et à la société d'affaires en Égypte et en ayant recours aux techniques et technologies modernes. Le site, lancé conjointement avec le ministère des Communications et des Technologies de l'Information, inclut entre autres des pages en langue arabe qui présentent les opportunités d'exportation, les études sur la commercialisation, les appels d'offres et accords internationaux, les lois régissant le commerce et l'investissement ainsi que les informations sur le commerce international, a déclaré le président du bureau, Ahmed Marraouri. La société d'affaires internationale y trouvera également des pages en langue anglaise sur les opportunités du commerce et d'investissement en Égypte, a-t-il ajouté, considérant le nouveau site comme une fenêtre qui s'ouvre pour promouvoir les canaux de communication avec le monde en faveur des intérêts économiques du pays et du développement du PIB. C'est donc la fin de cette édition de Midi au Caire. Merci de nous avoir suivis. Bonne continuation avec la suite de nos programmes sur NAL TV et bonne fin d'après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada